Tony Morrison est un de ses auteurs qui ne se répète jamais et dans son 11e roman intitulé Délivrance, elle nous fait découvrir plusieurs nouveautés à commencer par le fait que ce roman se déroule à l'époque contemporaine. C'est la première fois qu'elle traite de l'Amérique de nos jours et si elle développe le principe adopté précédemment dans Haume où donc nous avons une narration à voix multiples, elle aborde ceci de tout à fait nouveau qu'elle nous fait prendre conscience du fait que les préjugés et que l'inconscient collectif concernant les noirs va jusqu'à dicter et façonner les relations entre membres d'une même famille noire, ce qui est extrêmement troublant dans ce cas. L'héroïne s'appelle Brian, c'est une jeune fille qui est née avec une peau noire bleutée, extrêmement foncée, ce qui choque un petit peu sa famille et dans ses relations complexes on verra qu'elle peut aller extrêmement loin en vue de s'attirer l'affection de sa mère. C'est une jeune fille qui souffre mais c'est une jeune fille qui va très vite finalement se détacher et se recréer, c'est-à-dire en vérité se créer en prenant conscience du fait qu'elle est très belle et que non seulement elle est belle mais qu'elle est d'autant plus belle qu'elle est très noire, ce qui est un élément nouveau également, c'est-à-dire que cette jeune femme va comprendre comment elle peut être elle-même et persister dans son être en mettant en valeur son apparence et elle triomphe assez jeune en tant que chef d'entreprise, que femme qui atteint très vite un poste à grosse responsabilité puisqu'elle dirige une entreprise de cosmétiques et que c'est une femme que tout le monde s'arrache en quelque sorte, que tout le monde veut connaître. Donc elle se comprend en tant que belle femme noire, elle commence à s'aimer en tant que belle femme noire, elle ne s'habille plus qu'en blanc, elle est son personnage, elle a pris sa revanche en triomphant dans un monde par définition dirigé par les blancs et elle commence à mener une vie normale, une vie plaisante et agréable. Une bride a un amant dont elle ne sait pas grand-chose en fait et ce qui est intéressant c'est que le mystère de cet homme va se dérouler lentement et se résoudre à la fin du livre et c'est un homme qui partage avec elle des choses qu'il ne sait pas, à savoir des souvenirs d'enfance extrêmement blessants, extrêmement rudes, contre lesquels il lutte par des moyens tels que la musique. Booker, donc son amant-là quitte brusquement, elle ne comprend pas pourquoi et elle entreprend un jour de le retrouver. Alors c'est le point de départ d'un voyage qu'on ne pourrait pas tout à fait appeler initiatique mais qui présente quand même divers épisodes permettant à l'héroïne de se découvrir elle-même. Elle fait des rencontres absolument savoureuses avec ces personnages que Tony Morrison a toujours l'art de nous décrire de façon succulente. Alors c'est un ouvrage qui est extrêmement optimiste finalement parce que malgré les blessures, les traumatismes et les humiliations anciennes qui ont été parfois occultées, parfois plus ou moins bien comprises par les personnages, les personnages principaux se retrouvent, s'expliquent mais surtout on fait du chemin à tous les sens du terme. Et c'est en cela qu'on peut dire que le roman quand même finit sur une note extrêmement optimiste et ils y croient et nous aussi on y croit. On est avec eux, surtout qu'on sent tout au long du livre que Tony Morrison a une très grande tendresse pour ses personnages et nous ses personnages aussi, on les aime. Ce roman s'inscrit parfaitement dans la continuité des œuvres de Tony Morrison parce qu'un sujet comme la mémoire est évidemment un fil conducteur de l'œuvre. Mais ici ce qui est intéressant c'est que la mémoire n'est pas collective ni transgénérationnelle. Il s'agit de la mémoire d'un individu qui va essayer d'exorciser un traumatisme ou bien de censurer quelque chose en croyant être seul à pouvoir dominer sa vie guidée, marquée au fer rouge par des événements qui se sont déroulés alors que les personnages étaient très jeunes. Et en ce sens-là c'est extrêmement nouveau. La compréhension d'autrui qui va finalement éclater et permettre de dissiper ses souvenirs ou du moins de les comprendre et de s'en accommoder fait que la compréhension d'autrui est un élément extrêmement optimiste et contribue à cet effet de création, de recréation, de reconstitution de soi. En ce qui concerne la continuité et l'évolution de l'œuvre aussi, il faut voir que le style de Toni Morrison se fait souvent très éliptique et c'est assez savoureux parce qu'il faut bien prendre le temps, on a envie d'ailleurs, de s'attarder sur chaque phrase ou sur chaque mot pour bien saisir toute l'ampleur du discours parce que l'art de Toni Morrison c'est de savoir tout nous dire sans forcément décrire. C'est une tendance qui n'a fait que s'accentuer à mesure qu'elle a développé le principe de narrer son récit via les voix de différents personnages ici durant les deux premiers tiers du roman essentiellement. Les délivrances qui sont évoquées dans le titre sont à multiples facettes. On a la délivrance de son passé, on a la délivrance du saut d'une forme d'opprobre qui vous aurait marqué au départ, on a aussi la délivrance qui est celle de l'accouchement parce qu'il est question de naissance autant que de renaissance dans cette oeuvre de Toni Morrison. Et il y a aussi la délivrance de la douleur, se libérer des larmes, on libère beaucoup, on se libère beaucoup et ça fait énormément de bien. Sous-titrage Société Radio-Canada